Le film de l'année, ou en tout cas le film de l'été, bien plus qu'un film, un phénomène mondial. Victoire Toyon, bonjour ! Bonjour ! Et bienvenue dans la Maison des Maternelles, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes journaliste, réalisatrice du podcast Les Couilles sur la Table, un podcast à grand succès qui interroge notamment sur l'évolution des masculinités, de la virilité dans notre société. Un podcast qui donne à réfléchir et qui cartonne. On vous reçoit pour parler donc de ce phénomène. Mardi ! Hey, Barbie. Can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything they planned, just a giant blowout party with all the Barbies and plant choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. This is the best day ever. It is the best day ever. So is yesterday and so is tomorrow and every day from now until forever. You guys ever think about dying? When my heart breaks Alors ce film c'est un succès mondial, plus de 5 millions d'entrées en France, on a plus d'un milliard au box-office et ce qui est intéressant c'est le message passé par ce film bien sûr qui est tout sauf anodin. Est-ce que vous diriez que Barbie est aujourd'hui la meilleure ambassadrice du féminisme à l'échelle du monde ? Alors peut-être pas la meilleure ambassadrice. Une ambassadrice. C'est une ambassadrice en tout cas de certains messages féministes qui restent très importants et peu entendus. On voit que c'est un film qui dérange beaucoup. Par exemple tous les conservateurs sont contre ce film. Toutes les personnes qui défendent les hommes envers et contre tout sont vraiment contre ce film. Et puis on voit que le film est interdit dans bon nombre de pays. Il a été interdit au Liban, au Cameroun, en Algérie sous prétexte qu'il ferait la promotion de l'homosexualité. Donc oui c'est un film qui promeut certaines valeurs du féminisme. C'est ça. Ce qui peut paraître surprenant a priori parce que quand on ne connaît pas spécialement le monde de Barbie, on se dit Barbie elle s'habille en rose, elle pense qu'à son physique etc. Et en fait c'est là où le coup de génie du film. Oui c'est-à-dire que Barbie c'est une figure qui est ambivalente en fait parce que à la fois c'est la première poupée qui a été faite sur un modèle d'adulte, avant les petites filles n'avaient que des bébés avec lesquels jouer. Des petits poupons. Voilà donc elle ne pouvait se projeter que dans un rôle de mère. Et Barbie à la fois a une carrière, Barbie n'a pas d'enfant, Barbie est capable de devenir astronaute, ingénieur etc. Donc Mattel, la marque qui fabrique Barbie a beaucoup poussé vers ça. Et en même temps, on le sait, Barbie c'est effectivement des normes esthétiques qui sont inatteignables puisqu'on sait que si Barbie existait en vrai, elle ne pourrait pas se tenir debout tellement sa taille est fine. Donc bon, c'est complètement irréaliste. Donc c'est très ambivalent en fait cette figure de Barbie. Mais ce n'est pas aussi simple que de dire si on s'intéresse aux vêtements, à l'esthétique, à la beauté, aux choses qui sont considérées comme futiles et frivoles, alors on n'est pas féministe, pas du tout. En fait on peut être féministe et frivole comme vous dites. Voilà, c'est tout. Je veux dire, ça me réhabilite un petit peu. Évidemment et en même temps, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut voir qui a l'argent, qui est au pouvoir, est-ce qu'il y a des violences dans notre monde et tout ça. Et donc là, on vit dans un monde qui n'est clairement pas du tout féministe et Barbie porte certaines valeurs qui le sont. Et on sait que le cinéma aide beaucoup à faire avancer les mentalités. Vous, vous dites que ce film a le mérite de passer le test de Bechdel. Alors je réexplique. Oui, ce serait bien de rappeler, parce que c'est assez révélateur de ce qu'est le cinéma aussi. Oui, et de ce que sont les histoires qu'on nous raconte quand on est petite et petit et qu'on continue à nous raconter à l'âge adulte. En fait, le test de Bechdel, c'est parti d'une plaisanterie d'une BD-aste américaine qui s'appelle Alison Bechdel et qui disait dans une de ses bandes dessinées, « Bon, ben voilà, en fait, est-ce que ce film passe le test qui montre qu'il est assez féministe ou non ? » Donc, est-ce qu'il y a deux personnages féminins ? Déjà, il y a plein de films où il n'y a pas deux personnages féminins, il n'y en a qu'un. Deuxième question, est-ce que ces personnages féminins ont un nom et un prénom ? Il y a plein de films où elles n'ont pas de nom, pas de prénom. Troisième question, et ça en général, beaucoup de films échouent à ça. C'est la crash test, oui. Voilà, c'est est-ce que ces deux personnages féminins parlent entre elles d'autre chose que d'un homme ? Et plus d'un film sur deux ne passe aujourd'hui ce test. Oui, c'est fou. Bon, ben là, dans Barbie, on passe... Oui, là, c'est bon. Là, on passe le test, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que plus les réalisatrices... Quand il y a des réalisatrices femmes et quand il y a des scénaristes, quand il y a des femmes parmi les scénaristes, alors il est plus probable que le film passe le test de Bechdel. Tel qu'on le voit ici, il est aussi question du modèle des petits garçons. Ryan Gosling, on est dans autre chose que dans Bruce Ulysses, Arnold Schwarzenegger, c'est autre chose. Ça peut aussi faire réfléchir, vous pensez, les jeunes garçons, les ados garçons qui vont voir ce film ? Oui, très probablement, rien que par le fait que ce n'est pas un film qui a été pensé pour eux, à la base. Et en fait, ça aussi, c'est très rare. On est habitués, en tant que femmes, comme plein de minorités ou de personnes dominées dans la société, à aller voir des films qui ne sont pas faits pour nous, à s'identifier à des héros masculins. Et là, c'est un film où il n'est pas question d'eux, très peu, en fait. Et donc, oui, c'est un rôle qui est très intéressant aussi pour les garçons. Moi, j'encourage vraiment les hommes, les petits garçons à aller voir ce film et à se taire, et à suspendre leur jugement et à regarder, en fait, ce qui se passe en regardant ce film, quand pour une fois, on ne parle pas d'eux. Alors, moi, pour y être allé ce week-end, il y avait plein de... Il y avait beaucoup de garçons, en fait, beaucoup de garçons d'ado. Je pense qu'au début, c'était surtout des filles qui y allaient. Et maintenant, ça s'est ouvert, non ? C'est possible. Après, je vois que dans les réactions masculines, il y a beaucoup... Oui, ce n'est pas intéressant, ça m'ennuie... Alors, il y a une des critiques qui vient sans doute des hommes qui ont le droit de s'interroger aussi, c'est est-ce qu'il est nécessaire de tourner au ridicule les hommes pour mettre en avant la parité, l'égalité ? Oh, pour une fois ! Oui, voilà. Non, mais c'est pour une fois, quand même, voilà. En fait, il y a beaucoup de second degré par rapport à plein d'aspects ridicules de la masculinité. Donc, quand Ken revient du monde réel, il découvre ce qu'est le patriarcat, il est ravi. Donc, il est obsédé par les muscles et surtout, son obsession, c'est quand même que toutes les Barbies se mettent au service des hommes. Ce que les Barbies n'exigent pas, elles, dans leur monde. Elles s'en fichent des hommes dans le monde de Barbie. Les hommes sont décoratifs, ils sont un peu stupides, ils ne servent à rien. Elles, elles mènent leur vie, mais elles ne cherchent pas à les asservir. Ce qui est intéressant, c'est que Ken, quand il revient du monde réel, dans le monde de Barbie, lui, il dit « Attendez, il y a un truc génial, on va mettre toutes les Barbies à notre service. » Et il y a quelque chose de révélateur, d'assez juste et aussi de ridicule. Même si ça ne va pas très, très loin dans la critique de ce qu'est le patriarcat en réalité, puisque, par exemple, les Ken ne sont pas violents avec les Barbies, alors que dans le monde réel, les hommes sont très violents. – C'est ça, on aurait pu pousser beaucoup plus loin à la réflexion en faisant un Ken violent ou un pervers narcissique. – Oui, je veux dire, si c'était réaliste, mais en fait, on reste dans le monde de Barbie, qui est un monde de plastique, avec plein d'aspects qui sont gommés. Donc, c'est assez logique qu'on ne soit pas allé dans une représentation fidèle de notre monde, ce qui impliquerait, désolé, de plomber l'ambiance peut-être le matin, mais ce qui impliquerait de montrer l'effet de la violence, etc. – Ici, on peut y aller, oui, bien sûr, bien sûr. – Et là, ce n'est pas du tout ce qui est montré dans le film de Barbie. – Et c'est aussi un film où on rigole, Barbie, donc on vous encourage à le voir. Les couilles sur la table, fantastique podcast qui interroge sur les masculinités. Je vous reviendrai nous voir pour en parler spécifiquement. Merci, Victoire Toyon.